Les aventures de Tigrou C'est une belle journée d'automne dans la forêt des rêves bleus. Wahou ! Tigrou fait des bons parmi les feuilles en poussant des cris de joie. Il faut qu'il aille tout de suite partager ce bonheur avec son ami Winnie. Bonjour, bonjour Winnie, tu viens jouer avec moi ? J'aimerais bien répondre Winnie, mais il faut que je compte mes pots de miel pour l'hiver. En quelques bons, Tigrou se retrouve alors chez Borsinet. Celui-ci est très occupé à faire des réserves de bois pour l'hiver. Tant pis, voilà Tigrou chez Maman Gourou, mais elle a trop de travail pour s'amuser à faire des bons. Comment peut-on ne pas aimer faire des bons ? s'étonne Tigrou, assis sur un gros rocher. Il y a forcément quelqu'un qui en a envie, c'est obligé. Hop, il se lève d'un bon et file dans la forêt. Mais en bondissant, il fait bouger le rocher et maintenant, celui-ci dévale la pente avant d'atterrir sur le toit de la cabane de bourriquet. Bientôt, tous les amis viennent à la rescousse et se mettent à construire une drôle de machine pour soulever le rocher. C'est alors que Tigrou arrive à son tour et propose de s'en occuper. Il s'accroupit et bondit comme un ressort géant. Le rocher s'envole. Malheureusement, bourriquet et tous ses amis s'envolent aussi et atterrissent dans la bourre. Bon, dit Tigrou, qui vient faire des bons ? Regarde ce que tu as fait, crie Coco Lapin. Tout ce que tu as en tête, c'est faire des bons ? Tu sais, nous, on n'est pas des tigres, répond Winnie gentiment. Tu veux dire que personne ne veut jouer avec moi ? demande Tigrou. Alors, il s'en va tout seul et tout triste dans la forêt. Mais Tigrou, il n'y a pas d'autres tigres quelque part, s'étonne Petit Gourou qui la rejoint. Moi, j'ai bien une maman. Tu n'as pas une famille, toi aussi ? Une famille ? Tigrou n'avait encore jamais pensé à ça. Alors, avec l'aide de Petit Gourou, Tigrou explore la forêt des Rêves Bleus en quête d'autres tigres. Il explore le sol, il explore les parages, il explore le lointain. Pendant des heures, les deux amis cherchent partout, mais ils ne trouvent rien. Ils sont un peu découragés. Tigrou et Petit Gourou ont presque renoncé, épuisés. Ils rentrent chez Tigrou. S'il y avait d'autres tigres, poursuit Tigrou, les bons qu'on fera ensemble. Tu imagines ? Apprends-moi, demande Petit Gourou. Moi, je sais faire des bons. Oh oui, s'il te plaît. Impossible, Petit Gourou. Ne sois pas fâchée, mais tu es vraiment un trop Petit Gourou pour ça. Tigrou a soudain une idée. Il va écrire une lettre à sa famille pour l'inviter chez lui. Petit Gourou trouve cette idée géniale. Ils écrivent la lettre ensemble et l'envoient. Ensuite, ils s'installent confortablement pour attendre la réponse. Pendant ce temps-là, Winnie, Porcinet et Bouriquet, qui ont découvert que Tigrou est à la recherche de sa famille, décident de laisser tomber leurs préparatifs pour l'hiver afin d'aider leur ami. Mais ils n'ont pas beaucoup de succès dans leur recherche. Bouriquet a bien trouvé des animaux bondissants, mais pas de la bonne espèce de tigre. Tigrou et Petit Gourou ont guetté une réponse à leur lettre tout l'hiver. La première neige est tombée. Et ils ont attendu, et attendu encore. Tigrou est triste. Petit Gourou commence à s'inquiéter pour lui. Alors il parle à sa maman. Et le lendemain matin, toute la bande est réunie pour écrire une lettre à Tigrou, comme si c'était sa famille. « Cher Tigrou, » commence Maître Hebbou, « Euh, qu'est-ce qu'on dit après ? » « Euh, couvre-toi bien, » suggère maman Gourou. « Oui, » approuve Winnie. « Et surtout mange bien. » « Porte-toi bien, » ajoute Porcinet. « Amuse-toi bien surtout, » dit Bouriquet. « Nous passons bien à toi, » propose Petit Gourou. « Tous nos voeux, » conclut Maître Hebbou, « signer ta famille. » À la nuit tombée, ils vont sans bruit glisser la lettre dans la boîte de Tigrou. « Waouh ! » Tigrou vient de trouver la lettre. « Regardez ce que j'ai, les amis. » « Une lettre de ma famille à moi. » Tous les amis sourient. « Ils ont réussi. » Tigrou est heureux. « Et attendez, ils viennent me voir. » « Demain ? » Tous les sourires s'effacent. « Euh, » dit Maître Hebbou. « Ils ont écrit ça ? » « Montre. » « Avec les tirs, il faut lire entre les lignes, » affirme Tigrou. Tigrou est tellement excité que ses amis n'osent pas lui dire la vérité. Alors, Petit Gourou a une idée. Ils vont tous s'habiller en tigre pour faire la famille de Tigrou. Le jour suivant, toute la bande déguisée frappe à la porte de Tigrou. « Surprise ! » hurle-t-il en chœur. Quand la porte s'ouvre, Tigrou n'en croit pas ses yeux. « Hé ! » propose Tigrou. « Vous êtes d'accord pour une bonne rigolade en famille ? » « On va faire ce qu'on fait le mieux. » « Des bons ! » « Oh oui, d'accord ! » s'écrit Petit Gourou. Mais Petit Gourou se retrouve par terre. Et en tombant, il perd son masque. Alors Tigrou comprend. Ce n'est pas sa famille qui est là. Ce sont ses amis. Et il est encore plus triste. Il s'en va tout seul dans la forêt enneigée. Le lendemain matin, un terrible blizzard souffle sur la forêt des Rêves Bleus. Winnie propose de monter une expédition pour sauver Tigrou. Winnie, porcinet, bourriquier et coco-lapin partent alors dans le froid. « Tigrou ! Tigrou ! » crient les amis dans le vent hurlant. « Où es-tu ? » Mais Tigrou, perché sur une branche, ne les entend pas. Il est trop malheureux. Il n'y a pas de famille, Tigre. « Peut-être qu'ils ne m'attendaient pas, » se dit-il. « Mais que voit-il là, tout en bas ? » « Les amis, qu'est-ce que vous faites là ? » s'écrit Tigrou. À cet instant, ils entendent un énorme grondement, une avalanche. En quelques bonds, Tigrou emporte ses amis dans l'arbre. Mais il est entraîné par la vague de neige. Petit Gourou s'accroupit et bondit comme un ressort. Il attrape son ami et le tire à l'abri. « Waouh ! Ça, c'est un vrai bond de tigre, petit Gourou ! » s'exclame Tigrou. Plus tard, bien au chaud, tous les amis sont réunis chez Tigrou. C'est la fête ! Tigrou offre un cadeau à chacun de ses amis. Il donne une nouvelle maison en bourriquet, du miel à winnie, du bois pour la cheminée de Borsinet. Et à Coco Lapin, il promet de regarder où il met les pieds quand il fait des bonds. À petit Gourou, enfin, Tigrou donne son médaillon en forme de cœur. Dedans, il a mis une photo de sa famille à lui, celle qui a toujours été là auprès de lui, ses amis. Merci.